Bonjour à tous les fans Xbox, je suis Jérémy, bienvenue à Cologne, c'est la Gamescom et spécialement pour vous, je vais être votre guide. On va aller se promener sur le stand Xbox et pour commencer cette petite visite, on va directement voir un des petits bijoux du salon, pas l'Xbox One encore, mais d'abord cette magnifique Audi RS7 qu'on pourra jouer uniquement dans Forza Motorsport 5, c'est un des Hero Cars comme on les appelle. Allez, venez, on va aller voir le jeu maintenant quand même. A la Gamescom, on a annoncé deux circuits, Laguna Seca pour les fans du circuit américain et puis surtout le circuit le plus demandé par les fans, par la communauté, enfin pour la première fois dans Forza Motorsport sur nouvelle génération Spa. On a aussi montré des nouvelles voitures, donc on a parlé de la RS7, vous allez pouvoir conduire la R18 qui a gagné les 24 heures du Mans et puis différentes voitures. Le jeu est toujours magnifique, c'est le jeu qui va vraiment vous faire aimer la console et l'automobile. Allez, on va continuer, on avance, on a beaucoup de choses à voir. Dans ce petit box ici, vous avez Killer Instinct, le retour, licence phare de Rare, c'est un free to play, donc vous allez pouvoir jouer gratuitement au jeu si vous êtes membre Xbox Nine Gold et puis après vous allez choisir les personnages que vous voulez télécharger en plus. Un petit tour par FIFA, FIFA 14, puisque vous le savez, on a annoncé qu'exclusivement sur Xbox One, nous allons avoir le FUT Legend, donc le FIFA Ultimate Team Legend. On a vu déjà Denis Bergkamp, Freddy Huenberg, on a vu Ruth Gullit qui était présent à la soirée, grand monsieur du football et beaucoup, beaucoup d'autres joueurs à venir. Évidemment, on attend les joueurs français aussi à vous confirmer bientôt. Alors ici, on arrive à Kinexport Rival, Rival, comme vous préférez. Vous allez voir, c'est délirant tout ce qu'on peut faire maintenant avec le nouveau capteur Kinex. L'escalade, moi je me demandais vraiment comment est-ce que ça pouvait être fait. Eh bien, franchement, pour l'avoir essayé, regardez les joueurs. Il faut aller prendre la bonne prise, il faut escalader, on se rend compte qu'on commence à vouloir croiser, etc., à sauter des fois pour attraper une prise. Ça et le jet-key sur les deux sports qu'on a montrés sur Kinexport Rival, exclusivement sur Xbox One, évidemment. Continuons. Je vous présente Marius Titus, le héros de Rise, Son of Rome. On a remontré une nouvelle version du jeu. Vous savez, le 3, il y a eu des histoires de c'est un jeu de QTE, tout ça. Non, rassurez-vous, c'est un pur jeu d'action. Il y a eu Gears of War sur Xbox 360. Eh bien, la Xbox One aura Rise, Son of Rome. C'est magnifique, développé par Crytek. C'est intense, c'est ultra-violent, c'est très sombre. Et là, pour la première fois à la Gamescom, on montre le mode multijoueur, donc des combats d'arène en co-op face à des vagues et des vagues d'ennemis. Je suis sûr que vous êtes tous pressés de jouer à Rise, Son of Rome. On a tous, tous rêvé une fois dans notre vie d'être un gladiateur, non ? On continue d'avancer. Je vais vous montrer un petit bijou, un projet vraiment cher à Microsoft, qui est le projet Spark. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Le projet Spark, c'est tout simplement l'expression de tous vos rêves les plus flous de joueurs, puisque c'est une sorte de jeu. Vous pouvez appeler ça un jeu. Mais en fait, c'est que vous allez pouvoir créer le jeu que vous voulez. La seule limite que vous avez, c'est votre imagination. C'est sur Xbox, sur Xbox 360, sur Windows. Et vous allez pouvoir créer vraiment le type de jeu que vous voulez. Vraiment aucune limite. Alors vous pouvez faire du hack and slash, du beat symbol, du RPG, des jeux de combat, des jeux de tir. Il y a vraiment, vraiment toutes les possibilités qui vous sont offertes. Allez, on continue avec la Xbox One toujours. Autre grosse exclusivité, Dead Rising 3. Alors comme on dit, un bon zombie est un zombie mort. Pour la première fois dans Dead Rising, un monde ouvert, entièrement ouvert. Donc utilisation des véhicules, évidemment, recommandé. Plus de 400 objets différents pour pouvoir créer vos propres arbres. Hier, j'ai vu des joueurs se mettre en armure de chevalier. Mais ils avaient réussi à créer un sabre laser. Vous voyez le clin d'œil. Un des petits bébés Microsoft. Eh bien, Zoo Tycoon revient sur Xbox 360 et sur Xbox One. Vous allez pouvoir créer votre zoo. Et après, il y a une deuxième partie qui va plaire vraiment aux familles et aux plus jeunes. Vous allez pouvoir interagir avec les animaux de façon Kinect e-ball. On peut jouer à la manette ou avec Kinect. C'est au choix. Et puis surtout après, en multijoueur, on va pouvoir visiter les zoos de ses amis. Et ça, c'est top ici. Dernier morceau pour les jeux. World of Tanks. On prend rendez-vous exclusivement sur Xbox 360. Le Mega Hit PC Online qui débarque sur Xbox. Et vous allez pouvoir, pour la première fois, jouer à World of Tanks. Et conduire votre recente sur Xbox 360. Le clou du stand, évidemment, le bijou du salon, c'est la Xbox One. Très difficile d'accès. Mais en tous les cas, elle arrive. Pour le mois de novembre. Vous avez pu le voir avec nous avec cette petite visite. Un line-up énorme pour les gamers. Énormément de jeux. Vraiment des top jeux. Une manette qui est un vrai petit bijou technologique. Avec plus de 40 innovations à l'intérieur de cette manette. La Xbox One, c'est un bijou. Les jeux, ils sont terribles. Et vous savez quoi ? On se donne rendez-vous à la Paris Games Week fin octobre. Où là, vous allez pouvoir enfin mettre la main sur la manette. Vous éclatez avec les jeux. En attendant, restez connectés. Et à bientôt.